Et oui, le quinzième épisode, il commence comme ça, il commence ici, dans les Gorges du Verdon. Il va être plutôt chouette. Alors le programme de cette étape, il est plutôt simple. Je vais continuer les Gorges du Verdon et cette fois-ci, je vais passer par le lac Saint-de-Croix, un endroit hyper touristique, mais qui est assez joli, très joli même. Puis je vais rejoindre la grande ville de Manosque et je vais dormir quasiment un petit peu plus loin. Ça fait une grosse étape parce que je compte passer par la route des Crêtes, une route avec une vue panoramique sur les Gorges du Verdon. Je crois que ça me fait 130 km, plus de 7 heures de vélo, pas mal de dénivelé, mais bon, ça va le faire. Allez, on y va. ... ... Sous-titrage ST' 501 Eh bien ça y est, j'y suis, c'est le lac Sainte-Croix Pour ceux qui connaissent un peu et qui y sont déjà allés Avant là, il n'y avait pas de grande plage comme ça, ça n'existait pas L'eau était à peu près à ce niveau-là Et puis même au niveau des gorges, là on pouvait sauter de ce pont-là dans l'eau sans se blesser Là on peut sauter mais juste pour mourir Bon, bah les amis, ça avance plutôt bien Je suis à 128 km, 6h30 de vélo Ça fait un bon gros morceau Je pense que je vais me rapprocher au plus près du Colorado Provençal Comme ça, au plus d'eau demain matin, je pourrais aller le voir sans qu'il y ait énormément de monde Je suis apparemment dans le parc naturel régional du Luberon J'ai quitté le parc naturel régional des Gorges-du-Verdon Et je suis dans un autre parc naturel régional Effectivement, là dans le sud, il y en a plein Bon, je ne sais pas pourquoi Komoot me fait passer par là Parce que je tombe directement sur un chemin Alors ça fait un petit moment que je suis dans un chemin Et là, ça s'annonce un petit peu engagé Donc je vais mettre la GoPro comme ça, si je me pète la gueule Et bien, j'aurai des preuves de ma bêtise Ah ! Euh, là, à droite Hop là ! Wouhou ! Wouhou ! J'ai pris un peu beaucoup de vitesse, là Droite ! Ok, on est bon ! Euh... Euh... Ok, gauche On le traverse Hop là, go ! Ok Ok Ok, c'est bon Voilà, c'est plus lisse Et là, c'est moins lisse Euh... Elle est là, là Et là Ok Ça fait flipper, ça Ouais, je dois euh... Attends, je crois que j'ai trouvé Non Je n'ai pas trouvé, je n'ai pas trouvé, je n'ai pas trouvé, je n'ai pas trouvé C'est bon, je n'ai pas trouvé Ouh, j'ai eu peur C'est un sachet de l'arrière comme si j'avais trouvé Mais en fait, non, c'est juste les cailloux C'est limite, en fait, ce chablonneux Oh mais, vas-y, là, c'est encore technique Ouah ! Ça passe C'est à vitesse Je rappelle que je suis en section de 28 Ce qui fait de moi Avec des pneus lisses Ce qui fait de moi Quelqu'un Qui n'a pas du tout Un vélo gravel Ou du moins une configuration gravel Prenez la prochaine intersection à gauche Ok, merci beaucoup Ça me rassure Ça veut dire qu'il y a la route pas loin Oh, elle n'a pas là J'étais là ou je n'étais pas là ? Non, je n'étais pas là, je crois Ouh ! Eh ben ! Ah ! Carotte ! J'ai continué sur le monté du Grand Vala Merci, bonsoir Je ne suis pas tombé J'ai pris toutes les précautions nécessaires Allez, go to le bivouac ! Et voilà, c'est la fin de cette quinzième étape Mais avant de partir, reste ici Je vais te montrer ma douche du soir Et là, c'est du luxe Alors, je pense que je vais me poser juste ici, là, en bivouac Je suis juste à côté d'un cimetière C'est pas le plus classe, hein, mais bon Le village est plutôt sympa C'est le village où il y avait un petit peu de fête Finalement, je n'ai pas été aussi loin que prévu Il me restait 7 km Mais comme il y avait de la musique, eh bien j'y suis allé J'y suis resté un petit peu, j'ai profité Parce que c'est aussi ça le bikepacking Et au final, je me suis dit que c'était peut-être un signe Et puis j'ai trouvé un spot pour dormir et pour me laver aussi Et je vais te montrer ça Attention, il y a des campings, il y a moins bien que ça Alors, par respect, je vais chuchoter Parce que bon, ça se fait pas trop Alors, comme tout bon cimetière, il y a un robinet avec de l'eau Mais aussi, il y a des arrosoirs avec ça Et ça, mine de rien, c'est pas mal Il y a une petite branche, là, pour le faire tenir Et regardez ça J'ajuste J'ajuste la pression Comme je veux Hop, pas beaucoup de pression Mais beaucoup de pression Bref, on va pas user de l'eau parce qu'on a un plein de sécheresse Ce qui fait que j'ai pu prendre une super douche Alors, c'est pas vraiment une douche J'ai pu vraiment correctement me laver Ce qui n'est pas donné à chaque fois Surtout dans les cimetières Avec un bout de robinet, c'est pas toujours simple Donc là, c'était plutôt assez luxueux, on va dire Allez, il est temps de vous quitter pour cette quinzième étape On se retrouve demain pour la 16ème étape Et attention, demain, grosse étape Je vous en dis pas plus Tout ce que je peux vous dire Et les connaisseurs le sauront C'est que je vais monter le Géant de Provence Un col hors catégorie Restez connectés Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures Bisous Sous-titres par Juanfrance